le projet pour l'enfant, défi ou imposture. Il y a un peu d'impertinence à formuler un titre comme cela, mais cette impertinence pourrait bien nous permettre de faire l'effort de regarder les choses en face. Depuis hier matin, nous comprenons, à demi-mot, mais nous comprenons progressivement, que cette belle notion de projet, de projet pour l'enfant, pourrait éventuellement être assez facilement pervertie et devenir comme une sorte d'imposture, se retournant contre ce qu'elle est censée servir. Concrètement, qu'en est-il réellement dans nos services ? Alors, je vais proposer à chacun des membres de la table ronde de se présenter. On va faire un premier tour de table très rapide pour que nous puissions repérer leur nom et leur provenance. Je nous signale que M. Ludovic Maréchal, directeur enfance-famille du département de la Moselle, arrive. Il y a eu des problèmes de correspondance de trains, de choses comme ça. Il arrive, normalement, le décalage ne devrait être que de 10, 15, allez, 20 minutes. On l'attend et quand il arrive, évidemment, il nous rejoint. Tout va bien. Voilà. Donc, que chacun puisse d'abord se présenter très rapidement avec un nom, un prénom, une origine. Et je vous en prie. Ah, vous n'avez pas de micro attrapé. Merci. Alors, bonjour à tous et merci de nous recevoir. Je m'appelle Mme Anna Torres-Blau. Je suis parent. Je ne suis ni assistante sociale ni éducateur. Voilà. Et je suis là pour discuter avec vous. Parent, membre du groupe post-parent ? Oui. D'accord. Dont on va reparler un petit peu plus. C'est vous qui nous en parlerez, je crois. Allez-y. Oui, bonjour. Je m'appelle Fabienne Camadro-Carrère. Je suis éducatrice au sein du service AMO de l'Association laïque du Prado. Avant tout, je voudrais remercier les membres du GOA et notamment Gaston Chapenois qui nous a accompagnés tout au long de ce parcours, qui nous a bien aidés par sa souplesse et sa gentillesse. Voilà. Bonjour, M. Tancreise. Je suis moi-même parent avec des enfants en difficulté. Ce qui m'a retourné vers votre service. Merci. Merci. Je vous en prie. Abdeléi Faïm, je suis le directeur général de la sauvegarde de Moselle qui se nomme le CMSEA. Il y a moins d'applaudissements quand même. Bonjour à tous. Je m'appelle Sophie Vigneault. Je suis vice-présidente chargée des fonctions de juger des enfants sur le tribunal de grande instance d'Agen. Voilà. Merci. Et puis, Mme Thorez-Bleau, vous prendrez la parole au nom de quelqu'un d'autre que vous représentez, mais qui est présente dans la salle et qui a préféré ne pas monter sur scène, et qui s'appelle Mme... Prenez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Et je parlerai aussi au nom de Mme Fort. Voilà. Donc, vous représentez deux mamans à vous seules. Voilà. Alors, Mme Camadro... Voilà, voulez-vous bien commencer ? Merci, Mme Camadro. Pour aborder la question qui nous réunit, le projet pour l'enfant, défi ou imposture, il m'a été demandé de vous parler de la recherche-action que j'ai menée dans le cadre de ma formation continue de psychosociologue, je dirais clinique, et de la création du groupe de parents au sein de mon service. Cette recherche est le résultat de regards croisés entre tous les acteurs, parents, professionnels que j'ai rencontrés pour mener à bien ce projet. Il a pu aboutir grâce à leur disponibilité, leur écoute et la richesse de nos discussions. La création du groupe de parents est une surprise de cet élan participatif. Le titre, à l'horizon de la participation, qui est le titre de mon mémoire, est illustré par l'enquête. Il signifie créer de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités d'action et de réflexion dans un avenir proche, mais paradoxalement lointain. Ici, Biarritz, l'océan, je trouve qu'on est une métaphore, juste laisser notre regard porté vers l'horizon. L'objet de l'étude était de s'intéresser à la participation des parents dans les dispositifs institutionnels de la protection de l'enfance, et plus particulièrement dans le cadre de l'action éducative à domicile. Sous la direction d'Agnès Vichez, sociologue à l'Université de Bordeaux, le Master 2, Sciences humaines et sociales, spécialité, problèmes sociaux et actions publiques, m'a conduite à effectuer mon stage au sein de la direction des interventions et du développement social du département de la Gironde. Une lettre de mission a été définie avec Nicole Ouvrard, coordinatrice en ingénierie sociale à la DIDS, autour de la place des parents dans le cadre de l'AED. Le département de la Gironde ayant initié une démarche depuis 2009 sur repenser le travail social, démarche qui valorise les notions de participation, de citoyenneté, de développement social à travers des formations comme le développement du pouvoir d'agir, des expérimentations comme les démarches culture sociale, les conférences familiales, la valorisation des actions collectives comme les ateliers de recherche et de soutien aux actions collectives, et la réflexion sur l'accompagnement socio-éducatif et l'analyse des pratiques professionnelles. C'est un département dynamique. La phase exploratoire de cette recherche a permis de construire non seulement un réseau d'acteurs dans une démarche empirique, mais aussi des liens entre parents professionnels sur le département de la Gironde appartenant au secteur conventionné, donc le service AMO de l'association Laïque du Prado auquel j'appartiens, et le secteur public, c'est-à-dire l'ensemble des professionnels référents éducatifs AED du territoire public de la Gironde. La problématique et les hypothèses questionnaient la définition de la participation par tous les acteurs, professionnels, parents, institutions, potentiels et écarts, les possibles et les freins qu'elle induit. L'un des outils méthodologiques a été la création de deux collectifs de parents, un à la MDSI de Créon et un au sein du service AMO. Ces groupes de travail ont réfléchi sur la notion de participation, en commençant par les outils de la loi 2002 et le niveau de participation de chacun des participants dans l'AED. Un document après a été produit. Réunir les parents et écouter leur point de vue sur la participation dans cette étude a été une expérience innovante et positive. Les inviter à exprimer leur témoignage sur leur participation dans l'AED a permis de découvrir des parents qui se reconnaissaient non seulement comme interlocuteurs réels, mais surtout comme des acteurs de premier plan dans l'AED, quelle que soit leur situation. Ce travail de réflexion et d'analyse collective leur a permis de formuler précisément leurs demandes, les besoins de leurs enfants, et donc de ce fait, les objectifs, les possibles et les limites de l'AED. La création de nouvelles pratiques, ce groupe de travail, a permis d'inciter les parents non seulement à partager leur expérience personnelle, mais surtout à le faire de manière régulière et pérenne. Cet élan participatif a permis d'ouvrir le champ des possibles pour ces acteurs du quotidien, du parcours de l'enfant, ainsi s'informer, se former, se transformer pour pouvoir agir, réagir et inventer des solutions, bénéficier des compétences des autres, permet de dégager ses propres compétences. Dorénavant, institutionnalisé, ce groupe est co-animé par Christine Macau, psychologue au sein du service. En 2016, une charte de fonctionnement a été réalisée par les parents. En 2017, il a décidé de conduire une évaluation participative auprès des parents comme des professionnels du service pour réajuster ce projet, et le bilan en a été fait. Pour terminer, les parents, les professionnels et les institutions, à travers leurs échanges dynamiques, ont permis de donner à l'intervention éducative une portée sociale plus importante. Les parents ont ainsi pris une nouvelle place, celle de co-auteurs, de co-acteurs du parcours de prise en charge de leur enfant. L'une des finalités de la participation, c'est de rendre les parents partenaires de la mesure. Ainsi, le projet pour l'enfant, qui est l'une des obligations de la loi 2007, renforcée par la loi 2016, fut une préconisation de cette recherche, car il pourrait proposer un espace tiers d'échange, où parents et partenaires interinstitutionnels discuteraient des besoins de l'enfant et de son cercle familial. Le projet pour l'enfant permettrait, à travers les événements passés, la situation actuelle, le présent et les projets futurs, de prendre en compte cette temporalité, c'est-à-dire d'inscrire, voire de réinscrire l'enfant dans son histoire familiale et de travailler sur les liens d'attachement cliniques. Ainsi, je pose la question, peut-on se demander s'il existe une éthique de la participation ? Je laisse la parole à mes partenaires, Mme Thérèse Blot, M. Tancreise, et puis soutenue dans le public par Mme Fort, Christine Macau et M. Lafayce, qui est notre directeur. Parfait. Juste avant, Mme, que vous preniez la parole, on accueille donc M. Maréchal. Ça va, les trains ? Tout va bien ? Merci de nous rejoindre. Alors, je vous en prie, Mme. Alors, comme je vous disais, je suis Mme Thérèse Blot, je suis mariée, j'ai deux enfants, je suis infirmière anesthésiste de formation. En 2000, on m'a annoncé que j'avais une maladie évolutive chronique grave. En 2005, j'ai dû subir une longue hospitalisation, j'ai été en réanimation durant trois mois, puis j'ai passé un an en maison de convalescence. Durant ces trois mois, pour des raisons médicales, je n'ai donc pas pu voir mes enfants. Suite à mon absence, mes enfants ont été en échec scolaire. Mon fils se mettait en danger. Avec mon mari, nous avons fait la demande d'une aide éducative, car nous sentions avoir des carences en matière d'autorité. J'ai également eu besoin d'aide pour pouvoir évoquer ma maladie auprès de mes enfants. En 2013, Louis et Jeanne ont été suivis par la même éducatrice. Cette même année, à notre demande et avec l'accord de notre fils, il a été accueilli au foyer Montméjean. Nous avons beaucoup travaillé avec la psychologue, l'éducateur référent et la directrice dans le cadre des rencontres. En 2013, j'ai également rencontré Fabienne Carrère et j'ai intégré son groupe de recherche. J'ai participé à la création du groupe de parents durant deux ans. J'ai arrêté de participer au groupe afin de pouvoir participer à la création de l'association des jardins ouverts de Gradignan. Aujourd'hui, mes enfants sont en réussite scolaire. Ma maladie a été une brèche dans notre histoire familiale. Merci madame. Et l'association... L'association des jardins ouverts, qu'est-ce que c'est cette association ? Alors, c'est un jardin qui est ouvert à la population de Gradignan à faible revenu, où on met à la disposition des jardins ouverts pour qu'ils puissent faire du potager, des fleurs, toucher la terre. D'accord. Voilà. Exprimer avec ses mains et être enregistré en groupe. Bien. Merci. Alors, on revient vers vous dans un instant pour le témoignage que vous portez pour madame Fort. M. Tancres, avant peut-être. Donc, rebonjour. M. Tancres, Christophe. Donc, je vis à Pessac, près de Bordeaux. J'ai trois enfants. Je suis parent isolé. Je me trouve seul aujourd'hui avec ces mêmes trois enfants à charge. En 2012, suite à d'importants soucis de santé, après une séparation douloureuse avec mon épouse, j'ai rencontré des difficultés dans l'éducation de mon fils cadet. J'ai discuté avec mon assistante sociale qui m'a parlé du service d'AEMO du Prado. Excusez-moi. J'ai signé un contrat avec l'aide sociale à l'enfance qui a été validée par l'inspectrice. En 2013, j'ai participé à l'étude de recherche de Fabienne Carrère, que je remercie encore, sur la place des parents dans l'AED. Suite à cette étude, un groupe de parents expérimental a été ouvert. J'ai trouvé une possibilité d'échange et de soutien. En 2014, j'ai également fait une demande de mesure d'AED pour ma fille Manon. C'est la même éducatrice que celle que Thomas qui s'est occupé d'elle. En 2015, mon fils Thomas a été accepté au service Chambre en ville RSA de l'association du Prado et la mesure d'AED s'est arrêtée pour lui. En 2015, à ma demande, ma fille Manon a été placée à la MEX Robert Pouget de l'association du Prado. Je n'avais plus d'enfants suivis au service de l'AEMO, du groupe Prado. J'ai donc été obligé de quitter à contre-coeur le groupe de parents. Alors qu'ils étaient toujours suivis par la même association, pour des raisons purement administratives, on m'a privé d'une aide fondamentale. Merci. — Merci. Mais très volontiers, parce qu'on imagine les mille questions qui se posent à cause de la fin de votre propos, M. Tancreiz. On m'a privé de cette aide fondamentale pour des raisons strictement administratives. — C'est un peu le problème, je dirais, aujourd'hui. Dès l'instant où on est dans une institution, il y a des règles. Dès l'instant où on sort de sept institutions toujours pour les mêmes problèmes, on est suivis dans une autre qui a d'autres règles. Donc les premières excluent l'autre. Donc on réintègre. Et on recommence toujours une même histoire. Dès l'instant où il y a un entremêlement d'institutions, d'intervenants pour les enfants. C'est très problématique. Merci. — Je voudrais juste rajouter que c'est une enquête sociologique, donc dans la phase exploratoire. Et puis il y a des principes dans les enquêtes et dans les recherches à action. Et notamment, c'était l'anonymat. Et je voudrais remercier quand même Mme Torres-Blau et M. Tancreiz parce qu'ils sortent de cet anonymat-là pour pouvoir porter la voix des parents. Je trouve que c'est courageux et bien pour tout le monde. — Merci. Merci. — Alors on poursuit peut-être en revenant vers vous pour le témoignage de Mme Fort. — Oui. Alors je vais parler du témoignage de Mme Fort. — Pardon. Elle est devant au premier rang. — Elle est devant. Elle peut se lever comme ça tout le monde la verra. — Voilà. — Voilà. Merci, madame. — Une maman formidable. — On vous écoute. — Alors bonjour. Je suis Estelle Fort, maman d'Evan qui a 13 ans. En 2011, alors que mon fils, âgé de 7 ans, est suivi au centre médico-psychologique de Villeneuve-d'Ornon pour des troubles du comportement ainsi que des traits autistiques, je sollicite selon les conseils du médecin psychiatre une aide éducative à domicile pour deux raisons. La première, afin que quelqu'un puisse constater les comportements du père d'Evan en sa présence. La deuxième, parce que mon époux et sa fille de 10 ans ont aménagé avec nous depuis un an et qu'il me semble que chacun ne trouve pas son équilibre. À cette époque, je devais gérer à la fois ma nouvelle vie de famille, les troubles de mon fils et le handicap de ma fille aînée, et mon handicap et surtout le comportement de mon ex-compagnon. Donc, une aide éducative à domicile me semblait vraiment indispensable. À cette époque, mon fils était diagnostiqué, hyperactif, donc suivi un hôpital de jour à temps partiel, bénéficiant d'une auxiliaire de vie scolaire et avait des soins au CMP. En 2015, j'ai intégré le groupe de parole sur la proposition de l'éducatrice et de Fabienne Carrère afin d'avoir des informations sur les orientations possibles pour mon fils. Je ne suis restée que six mois dans le groupe car je rentrais chez moi avec les soucis des parents et cela était trop dur pour moi. En 2016, un nouveau diagnostic médical a été posé. De nouveaux intervenants sont venus s'ajouter à ceux déjà présents afin d'aider mon fils à se construire de la meilleure façon possible, mais également pour préserver le bien-être familial. A l'heure actuelle, Evan est scolarisée 4h30 par semaine au collège en classe Ulysse, avec l'aide d'une AVS mutualisée et bénéficie de transports adaptés par le conseil départemental pour se rendre au collège. Il est pris en charge en hôpital de jour en raison de 19h par semaine. L'éducatrice intervient toujours auprès d'Evan à notre domicile et cette aide éducative a été étendue à ma fille de 5 ans également. Evan voit une orthophoniste ainsi qu'une ergothérapeute en libéral une fois par semaine. Il va également de soir par semaine en famille d'accueil thérapeutique et passe un temps incalculable dans les transports adaptés, taxis. L'éducatrice de mon fils tente sans résultat de créer un lien entre tout le monde pour me soulager certainement, mais surtout pour le bien d'Evan et de notre famille, mais en vain. Il n'y a aucun référent officiel qui peut revendiquer le droit de centraliser les informations auprès de différents organismes, il n'y a que moins. Merci. Donc, merci pour la lecture du témoignage et merci à Mme Fort, évidemment. Alors, Mme Vigneault, juge des enfants. Oh si, ça va marcher. Ça marche, oui. Ils marchent tous. Juge des enfants, allez, votre point de vue pour ouvrir nos échanges autour du projet. Alors, je vais peut-être être un petit peu longue, je vais essayer vraiment de recentrer mes propos. D'abord, je voudrais remercier M. Dargent qui est au fond, dans sa magnifique chemise blanche. Je le remercie de m'avoir convié à participer aujourd'hui à cette intervention. Mon questionnement a été quand même de me demander si j'étais la plus légitime aujourd'hui à venir vous parler du projet pour l'enfant, parce que ça reste pour moi un document assez énigmatique, dans la mesure où le conseil départemental du Lot-et-Garonne ne l'a pas mis en application. Bon, je rappelle... Je rappelle qu'il était déjà fait état du projet pour l'enfant en 2007, et que plus récemment, la loi du 14 mars 2016 est venue rappeler, effectivement, son intérêt. Et ça fait partie des questions que l'on porte depuis hier matin. Oui, alors j'ai pas assisté, effectivement, au reste des débats, mais je suis certaine, effectivement, que ce point aura été abordé. Alors, j'ai un peu sondé les collègues autour de moi pour savoir si, de leur côté, le projet pour l'enfant avait été déployé, et si, le cas échéant, ils étaient destinataires de ce document. Alors, bien gentiment, ils m'ont répondu. Peu, hélas, enfin, tous ont été assez unanimes pour dire qu'effectivement, c'est un document qui reste peu formalisé. Une de mes collègues a quand même m'a transmis gentiment un projet pour l'enfant anonymisé pour que je m'en rende compte un petit peu, effectivement, du contenu, de ce qu'effectivement, comment ça peut être, effectivement, mis en application. Alors, évidemment, le sens du bon d'intervention d'aujourd'hui, c'est pas d'analyser les raisons de ces carences. Il y avait un rapport de l'ONED qui, en 2015, avait dressé un bilan sur la mise en place du PPE et qui avait rappelé qu'il y avait effectivement un déploiement très, très progressif et une approche très différenciée dans le contenu. Je rappelle que c'est sur la base, effectivement, de ces constats qu'un référentiel avait d'ailleurs été proposé et mis en place par un décret du 28 septembre 2016 pour justement permettre au Conseil départemental d'avoir une approche un petit peu plus commune, centralisée sur une trame, avec une série d'informations qui devaient être incontournables. Alors, moi, de ma place de juge des enfants aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'est-ce que peut représenter pour le juge des enfants aujourd'hui ce projet et quelles sont les attentes. Alors, reprenons la lecture des différents textes, moi, je dirais qu'il constitue à la fois un document et un outil visant à présenter le parcours d'un mineur dans son vécu familial, dans le champ de la protection de l'enfance, dans son évolution sociale, scolaire, professionnelle, dans le parcours des soins, et qu'il vise à définir des perspectives de travail toujours dans le respect de son développement, de son bien-être et de ses besoins fondamentaux. Donc, à mon sens, il se veut beaucoup plus exhaustif que le rapport de situation qui est transmis au juge des enfants de façon semistrielle ou annuelle et plus prospectif que le document individuel de prise en charge. Alors, quels sont les enjeux du projet pour l'enfant, pour le juge des enfants ? Plusieurs pistes pour moi. Le projet pour l'enfant, il pourrait être garant de l'histoire du mineur. Dans un système où, finalement, on a une succession de travailleurs sociaux, mais aussi de magistrats dans des dossiers, il va éviter, je trouve, la répétition du récit par les travailleurs sociaux et les familles, et assurer la continuité d'un travail éducatif. Puisqu'on voit bien qu'effectivement, plusieurs magistrats sont amenés à intervenir sur des situations. Et quand un juge des enfants reprend un cabinet, il découvre finalement la lecture d'un dossier, avec différentes strates, plus ou moins épaisses. Or, il s'avère que même la lecture des différentes décisions et des précédentes décisions ne peut suffire finalement à éclairer le juge des enfants. Et en pratique, on est quand même sur des dossiers très volumineux, et on ne peut pas raisonnablement procéder à la lecture de tous les rapports qui sont contenus dans les dossiers. Donc, c'est vrai que du côté du juge des enfants, il est absolument fondamental de pouvoir disposer des informations importantes, comme des questions très basiques, comme la filiation du mineur, l'autorité parentale, qui en était détenteur, la question de l'exercice de l'autorité parentale, la fratrie, quand il y a des liens sur d'autres dossiers qui peuvent être faits, puisqu'on peut avoir différents dossiers avec des fratries, quels ont été aussi dans le parcours du mineur les différents lieux d'accueil, les raisons d'éventuels déplacements, pourquoi on a pu passer d'une famille d'accueil à un lieu collectif, comment les parents se placent, collaborent aux mesures, et quelles informations leur ont précisément été données. Moi, je trouve que de notre place, ça participe vraiment d'une bonne compréhension des dossiers, d'une bonne préparation pour nous des audiences, pour que nous sachions véritablement qui aussi convoquer, comment préparer nos audiences, quels sont les problèmes à repérer avant l'audience, et donc participer d'un travail beaucoup plus efficient du juge. Le projet pour l'enfant, il pourrait aussi introduire une logique, je trouve, de temporalité entre les différents acteurs qui oeuvrent dans le champ de la protection de l'enfance. Alors, la difficulté que je retrouve dans l'exercice de mon métier, c'est que j'ai parfois l'impression que les actions en faveur de l'enfant ne sont pas toujours coordonnées entre elles, et que va prévaloir à un moment donné une logique institutionnelle sur une autre. Alors, moi, je renvoie à ces questions, notamment le problème du soin, le problème de protection de l'enfant, c'est la question aussi des mineurs délinquants, quand on passe d'un statut à l'autre. Sur la question du soin, souvent, on s'aperçoit dans des dossiers que certains mineurs vont être pris en charge dans des unités spécialisées, des structures psychiatriques, et que ça va conduire à une discontinuité ou une rupture avec le lieu précédent. C'est forcément quelque chose qui questionne le juge des enfants, en opportunité et dans la cohérence aussi du parcours. Je vais utiliser un mot que je n'aime pas, mais ça fait effectivement l'enfant un peu patate chaude qui se balade d'un côté ou de l'autre, et à qui on va mettre l'étiquette à un moment donné, soit c'est la protection de l'enfant, soit c'est le soin. Or, souvent, la limite, elle est très ténue, et finalement, on alterne entre les deux, et il faut une vraie cohérence. La question, elle se pose aussi, je trouve, sur les mineurs qui peuvent être amenés à poser des actes délinquants, où on a constamment aussi cette situation où on peut effectivement avoir la tentation de se dire « ça y est, ce mineur, parce qu'il a été dans un passage à l'acte, on n'est plus dans le champ de la protection de l'enfance, mais plutôt dans le cadre pénal, et on oublie finalement que ce mineur, il a aussi besoin d'une prise en charge. dans le domaine de l'assistance éducative. » Donc, à mon sens, le projet pour l'enfant, il pourrait représenter aussi cette garantie de coordination entre les différents acteurs qui gravitent autour de l'enfant et permettent un décloisonnement des interventions. Le projet pour l'enfant, il est également porteur, pour moi, de la circulation et de la transmission des informations en réduisant pour les familles la marge de ressenti et d'arbitraire. Je crois que si le législateur, en 2016, avait fait le choix aussi de recentrer le projet pour l'enfant sur les intérêts de l'enfant, en exigeant plus que ce document ne soit co-signé par les familles avec le président du conseil départemental, il n'en a pas pour autant oublié considérer que la famille devait être exclue de la formalisation de ce document, en indiquant d'ailleurs que les parents sont toujours associés à cette signature avec les mineurs en âge de discernement. Le juge des enfants, dans sa pratique, doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion des familles aux mesures qui sont mises en place et d'assurer le respect du principe du contradictoire. Bien souvent, en audience, on peut se rendre compte que certaines informations ne circulent pas, ce qui est source de difficultés, ce qui peut donner aussi une impression d'arbitraire et même parfois de collusion entre le juge des enfants et les services sociaux. Et on sent qu'il y a une perte finalement aussi par rapport à la mise en place de l'audience, par rapport au débat, et qu'on est obligé finalement, entre guillemets, de perdre du temps sur des aspects liés aux dossiers qui auraient peut-être pu être abordés avant. Et le juge ne se ressent pas sur, effectivement, le travail qu'il a amené avec les familles, les objectifs. Je trouve que ça aiderait le juge à tenir une juste distance. Enfin, je dirais que le projet pour l'enfant, il est garanti d'une délimitation des sphères de compétences entre les travailleurs sociaux et les familles. Et là, je vais plus particulièrement parler de la question de l'exercice de l'autorité parentale. Il a été spécifié dans le décret du 28 septembre 2016 que lorsque l'enfant était pris en charge dans le cadre d'un service de l'aide sociale à l'enfance, devait être intégré au projet pour l'enfant une annexe relative aux actes usuels que le service ne peut pas accomplir sans en référer préalablement aux parents. Alors, même s'il n'a pas été précisé, ce qu'il advient en cas de refus des parents, je trouve que c'est intéressant de pouvoir discuter, effectivement, de ces éléments-là avec les parents parce qu'ils sont précisément identifiés comme des ressources mobilisables et ils sont détenteurs de responsabilités et que je trouve que ça permettrait, effectivement, d'éviter des questionnements des parents ou de revenir, pour le juge d'enfant, à devoir réguler des aspects de l'exercice de l'autorité parentale si les choses sont bien définies en amont. Voilà. Pour conclure, je dirais que, pour moi, du côté du juge des enfants, le projet pour l'enfant représente un défi puisque le titre, la thématique aujourd'hui, c'était le défi ou l'imposture. Alors, plus qu'une imposture, pour moi, c'est plus un défi, un défi immense qu'il est indispensable que les conseils départementaux s'en emparent et se dotent des moyens nécessaires pour que celui-ci ne représente pas qu'une coquille vide, mais bien l'expression d'une volonté commune d'oeuvrer dans l'intérêt des enfants. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, merci, madame. En plus, vous faites remarquablement les transitions puisque, ça y est, nous arrivons au conseil départemental de la Moselle. M. Maréchal, directeur du service d'aide sociale à l'enfance. Oui, c'est ça. Ludovic Maréchal, directeur de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle. Et merci, madame le juge, parce que je pense qu'effectivement, je partage énormément de choses que vous venez de dire et que je vais essayer d'illustrer, en prenant un petit détour, comment, en Moselle, on a mis en oeuvre le projet pour l'enfant depuis 2014 et qu'il doit y en avoir à peu près 3 000 qui vivent aujourd'hui. On est dans un département avec M. Fahim, qui est directeur d'une grande association Mosellane, où, jusqu'en 2011, la protection de l'enfance a été un parent pauvre de la politique publique de notre département. Et si j'explique ça, c'est qu'il est important de revoir comment aussi il faut savoir se servir du politique et qu'on ne peut rien sans l'ambition politique. Donc, effectivement, en Moselle, il y a eu un changement de présidence en mars 2011. Et ce nouveau président, Patrick Weyten, dans les premiers instants, une des premières choses qu'il a fait, c'est d'aller visiter le foyer de l'enfance. Et quand il en est reparti, et ce que je dis là est tout sauf démagogique parce que ça a été relaté à multiples reprises par plein de personnes et j'ai eu l'occasion d'en reparler avec lui aussi, pendant une heure, il n'a pas parlé dans la voiture parce qu'il s'est rendu compte d'abord quelle était sa responsabilité autour de cette mission de la protection de l'enfance et qu'il faisait des constats de ce qu'il venait de voir, notamment au niveau de la pouponnière, qu'il ne pouvait pas continuer à tolérer ce qu'il venait de voir. Donc, il a fait de la protection de l'enfance la grande cause départementale depuis 2012 et que cette ambition politique s'est traduit beaucoup d'actes. Le premier acte, ça a été le fait de faire un diagnostic global sur le dispositif de protection de l'enfance en Moselle et pas simplement le département tout seul, mais le département avec l'ensemble des institutions, y compris judiciaires et partenaires, le milieu associatif, qui y concouraient. Donc, c'est plus de 500 acteurs qui ont participé à ce diagnostic avec l'ambition qui a été la nôtre. Dès le départ, c'était de faire vivre à la fois la loi de 2007 qui, effectivement, entre 2007 et le rapport que vous avez évoqué, mais en tout cas chez nous, entre 2007 et 2012, avait connu peu de traductions concrètes et dans lesquelles était déjà inscrite la notion de projet pour l'enfant et puis la loi de 2016 de la faire vivre également. Ça s'est traduit par, effectivement, un schéma enfance-famille-jeunesse 2014-2018, donc on est dans la dernière année de notre schéma, qui est la résultante de travaux avec plus de 250 acteurs de tout le milieu associatif habilité et le monde du soin et la justice qui, chaque année, nous aident à construire des réponses en lien avec les grandes orientations que nous avons fixées. Rapidement, renforcer et diversifier les modalités d'intervention en prévention, améliorer la qualité du repérage et le traitement des informations préoccupantes, restituer les familles au cœur de toutes les modalités d'intervention, garantir la cohérence et la continuité des parcours, diversifier et structurer les réponses dans l'objectif d'une plus grande adéquation des besoins et instituer un pilotage de dispositifs de protection de l'enfance parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas réussir le rôle de chef de file de la protection de l'enfance sur un département si nous ne pilotons pas. Piloter, ce n'est pas dire je décide, vous faites, c'est effectivement faire des choix, les faire ensemble. M. Fahim participe au comité de pilotage du schéma de protection de l'enfance Mosellane, participe à notre observatoire départemental de la protection de l'enfance comme ses collègues du milieu associatif. Alors, on a fait le choix et c'est un leitmotiv de notre président, pour avancer, il faut expérimenter, évaluer, évoluer. Donc, nous avons fait le choix effectivement d'expérimenter un certain nombre de choses pour faire vivre les axes que je viens d'évoquer. Et notre présence conjointe avec M. Fahim aujourd'hui est la traduction concrète aussi parce que sans une relation de confiance forte entre le département et le milieu associatif, les départements ne peuvent pas réussir l'ambition de la protection de l'enfance. Le département seul ne peut rien. Et effectivement, nous avons pris du temps, beaucoup de temps pour parler ensemble sur le rôle et la place de chacun. Dans une relation aujourd'hui assumée qu'en Moselle, nous appelons partenaire prestataire. Alors je sais bien que ce terme prestataire parfois choque, mais pour nous, et je vais l'expliquer, il ne choque pas parce qu'il est accolé au mot partenaire. Prestataire parce que le milieu associatif habilité rend une mission de service public au nom du conseil départemental. Lorsqu'un enfant est confié dans une MEX, c'est bien au nom de cette mission de service public. Lorsqu'une mesure d'AEMO est exercée, c'est toujours au nom de cette mission de service public de protection d'enfance dont le président du conseil départemental et le chef de file. Mais partenaire parce que le choix que nous avons fait contrairement effectivement à beaucoup d'autres départements, c'est de ne pas recourir pour faire vivre toutes ces expérimentations à l'appel à projet et à mettre en concurrence le milieu associatif ou à faire rentrer de nouvelles associations dans notre département, mais à dire à l'ensemble de notre milieu associatif grandissez, évoluez avec nous et diversifiez-vous avec nous. Et ça s'est traduit concrètement aujourd'hui par la création de 220 places de CERAT, c'est-à-dire du placement à domicile sur l'ensemble de notre département où toutes les associations briseillanes ont ouvert des places, 40 places modulables, 14 places de placement familial rattachées au MEX, 50 places d'un dispositif qui s'appelle Mousqueton qui est spécifique pour les jeunes en errance et bien des jeunes qui sont à Mousqueton viennent de l'AEMO d'ailleurs, une maison éducative et thérapeutique qui effectivement répond à la question de conjoint du soin et de l'éducatif et donc ce résultat-là est bien la traduction effectivement de ce pilotage et de ce travail conjoint avec le milieu associatif. Alors comment après on a décidé de mettre en place le PPE ? Pour nous le PPE effectivement il répondait d'abord et dès 2011-2009 où nous avons expérimenté le placement à domicile à la volonté de sortir de la logique prescriptive. La logique prescriptive c'est ce que vous décriviez monsieur tout à l'heure. A chaque fois qu'on a une mesure on prescrit on a une demande on fait une demande qui est liée à cette mesure et quand on rentre dans cette mesure il y a un procès spécifique lié à cette mesure qui fait que le parent va réécrire son histoire redire à un nouvel interlocuteur son histoire tout ce qui s'est passé avant. Finalement c'est lui qui est chargé seul d'essayer de faire la continuité de son parcours. L'ambition pour nous et la manière dont nous l'avons lu de la loi de 2007 c'est de dire parce que c'était les constats suite au procès d'Angers je vous rappelle où une quinzaine d'enfants avaient été victimes de maltraitance sur un quartier que les acteurs doivent se coordonner ensemble dans l'intérêt des enfants et des familles et qu'il n'est pas question pour nous et donc dès le moment où nous avons fait le choix de faire vivre le projet pour l'enfant dans toutes les mesures administratives dès février 2014 dans toutes les mesures de placement dès octobre 2015 et nous l'expériment dans le cadre de l'AEMO sur deux territoires depuis le mois de mai 2017 nous avons fait le choix de dire que lorsqu'on rentre en PPE on pose une fois l'anamnèse d'une situation et on ne le fait plus jamais on ne demande plus jamais de redire ce qui s'est passé quand le petit avait 4 ans ou ceci ou cela parce que ça a été fait une fois et c'est son intérêt et l'objectif l'ambition effectivement du projet pour l'enfant et donc notre injonction à travers le PPE c'est effectivement de réussir à coordonner le jeu d'acteur autour de l'enfant et de sa famille donc par exemple quand on a mis en place le PPE dans le cadre du placement en octobre 2015 et on a dit mais à toutes les synthèses initiales au foyer de l'enfance nous allons inviter les parents beaucoup d'acteurs nous ont dit ils ne viendront pas parce que le placement c'est traumatique il s'est passé un signalement il s'est passé quelque chose ils ne sont pas d'accord ils en veulent à l'AS ils en veulent à l'éducation six mois après quand on a fait le bilan 90% des parents étaient présents aux synthèses initiales donc ça prouve qu'il faut aussi et pour nous le PPE nous amène à sortir de projections de professionnels pour donner effectivement la réelle place aux familles ce qui ne veut pas dire que comme l'a rappelé la loi de 2016 si les parents ne sont pas là et qu'ils ne veulent pas le signer il ne faut pas faire PPE bien à le droit à un projet pour l'enfant voilà je répondrai après aux autres questions on pourra compléter évidemment mais merci pour tous ces éléments et puis je vous propose de donner maintenant la parole à monsieur Faïm donc directeur général de l'association MSEA Moselle c'est ça je vous en prie peut-être avant de commencer je tenais à vous dire que vous êtes vraiment magnifique dans cet écrin magnifique mais impressionnant c'est vraiment moi je voulais remercier Knaémo de m'avoir invité parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'acteurs dans la politique de la profession de l'enfance on parle souvent du politique du professionnel et de la famille et je crois que ces catégories parfois elles sont un peu réductrices parce que dans ce qu'on appelle les professionnels souvent on pense aux associations mais dans les associations il y a du politique du professionnel et moi je suis ravi qu'on ait aussi invité une association qui est plutôt composée de bénévoles qui ont une ambition politique pour le territoire politique à cas grand P et qui s'investissent sur cette question du PPE donc je voulais remercier pour cette originalité le Knaémo d'avoir invité une association pour évoquer puis témoigner de son expérience autour de cette question là je voulais dire aussi que au niveau de ce qu'on appelle des fois politique notamment le département c'est pas que du politique il y a aussi des professionnels et d'ailleurs 89% de cette entité est composée de professionnels donc c'est vrai que les catégories parfois elles peuvent nous faire dire et nous poser des choses et moi je suis là aujourd'hui pas à titre personnel mais vraiment pour parler au nom de l'association le CMSEA alors qu'est-ce qui a fait que le CMSEA je voulais remercier Ludovic Maréchal déjà parce qu'il a pris de son temps il est venu nous faire profiter de son expérience donc merci d'avoir accepté notre invitation et de présenter cette expérience avec nous qu'est-ce qui a fait que le CMSEA a soutenu de façon très forte cette ambition départementale elle est politique on va dire elle est politique parce que on l'a évoqué ce matin l'association est composée de bénévoles ces bénévoles sont engagés sur des valeurs et ces valeurs elles se rejoignent sur des questions de cohésion sociale sur des principes de solidarité où la solidarité est une obligation de la république une nécessité de la république et sur des questions de liens sociaux forts ce qui fait cohésion sociale c'est de la solidarité et des liens sociaux forts et une association de sauvegarde elle s'est toujours engagée convaincue que des personnes vulnérables finalement ils peuvent être en difficulté face à cette question de liens sociaux ils pouvaient parfois ne plus être notre contemporain parce qu'ils n'avaient plus accès à des droits et ça a été évoqué en creux ce matin c'est cette question de la tension entre le déterminisme la domination et l'émancipation comment on fait pour que ce déterminisme ne se revenait pas comment on fait pour que des personnes finalement puissent s'émanciper de ces difficultés parce que politiquement pour notre situation bénéficier d'une mesure de protection de l'enfance c'est pas un statut et monsieur l'a évoqué tout à l'heure ça renvoie d'abord à un malheur et ce malheur à chaque fois qu'on est confronté à une difficulté ou un malheur on est un peu désarçonné c'est vrai que bénéficier de ces droits participer à la vie sociale c'est des moments où les personnes vulnérables sont en difficulté donc l'engagement de l'association il s'est fait parce qu'en lisant déjà en assistant à cette révolution qui s'est faite depuis la loi de 2002 et puis en lisant les textes de la loi de 2002 la loi de 2007 l'association il avait vu vraiment un outil qui permettait aux bénéficiaires d'accéder à leurs droits et dès le départ on a largement milité pour que des outils de ce type puissent se mettre en place et lorsqu'il y a eu une nouvelle volonté politique au niveau ouvertement on s'est investi fortement finalement avec cette expérience qu'est-ce qu'on peut dire nous dans notre place ce qu'on peut dire premièrement c'est que le PPE seul parler du PPE seul finalement ça suffit pas parler du PPE c'est parler au-delà du PPE et c'est parler de tout le contexte qu'a évoqué l'Unique Maréchal tout le contexte de dynamique territoriale il faut qu'il y ait l'observatoire départemental protection de l'enfance il faut qu'il y ait un travail qui soit fait sur la confiance entre les associations et le département il faut que chacun joue son rôle que les rôles soient rappelés le rôle du juge le rôle du pouvoir judiciaire le pouvoir administratif les associations les professionnels de mettre des outils de participation et de concertation collective et puis ensuite un certain nombre d'outils viennent mettre en place cette concertation au niveau du territoire pour les enfants dans leur relation avec les établissements et ça vous les connaissez c'est les outils de la loi de 2002 dans la centrale de l'établissement et les UJG qui sont dans les services il y a la loi de 2002 qui prévoit des outils d'accès aux droits aux bénéficiaires et il y a des outils qui permettent aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance de bénéficier de leurs droits dans leur relation avec l'administration publique et c'est ce qu'on appelle le PPE et cette ambition de permettre à des bénéficiaires d'accéder à leurs droits dans leur relation avec l'administration publique il peut se mettre en place que si l'ensemble de la structuration a été faite et je continuerai tout à l'heure avec vos questions alors avec plaisir merci pour essayer de pour essayer d'apporter encore quelques pièces au puzzle que nous sommes en train de construire les parents qui sont réunis dans le groupe auquel on a fait le groupe post-parents auquel on a fait allusion déjà se sont mis au travail pour la préparation de cette table ronde et ils ont élaboré un texte dont vous allez vous partager la lecture je crois et c'est monsieur Tancres qui commence merci merci à vous afin de préparer cette table ronde les membres du groupe de parents se sont réunis et nous avons écrit un texte commun fruit de notre réflexion autour du thème du projet pour l'enfant et choisis deux membres afin de nous représenter merci pour nous nous pensons en premier que le projet pour l'enfant doit être le projet pour les parents il ne faut pas oublier que si l'on n'aide pas les parents et les familles à résoudre des problèmes la situation des enfants ne va pas changer nos enfants sont ou ont été aidés soignés encadrés par de nombreux intervenants pardon afin de les aider à construire leur vie cependant à la mise en place de ces mesures nous parents avons découvert de nombreuses possibilités complètement inconnues auparavant on nous a bombardés de sigles d'abréviations d'un jargon professionnel inadapté et incompréhensible tout ceci a été très long à assimiler nous révélons parmi ces mesures un manque crucial de coordination un suivi irrégulier entre les professionnels des différentes structures qui accueillent nos enfants un manque de liaison car il n'y a aucune transmission entre le secteur médical le secteur social le secteur scolaire et les parents chacun reste cantonné dans son domaine ses compétences ils ne se connaissent pas les uns les autres quand nous parents devons faire des recherches pour trouver des professionnels ou savoir comment fonctionne un établissement c'est difficile de devoir appeler et contacter toutes les structures c'est humiliant c'est compliqué il faut nous présenter et raconter notre histoire à chaque fois certains professionnels ne peuvent pas communiquer avec nous auxiliaires de vie scolaire par exemple et d'autres ne le veulent pas comment les parents peuvent-ils s'y retrouver bien souvent sans information précise ni réponse à nos questions nous nous retrouvons encore plus en difficulté qu'au moment où nous avons demandé de l'aide qui peut nous dire comment fonctionne tel ou tel CESAD quel hôpital de jour applique les recommandations de la haute autorité de santé qui peut interroger les pratiques des professionnels et des institutions il y a un manque de transparence qui peut savoir ce que fait un éducateur d'AEMO mais vous savez à mon avis personne ici n'est capable de répondre à cette question c'est la raison pour laquelle nous sommes ici exactement merci donc lorsque on demande de l'aide c'est parce que l'on va mal ainsi que nos enfants qu'on n'arrive plus à gérer une partie de notre vie il nous faut donc une personne ressource un référent nous avons besoin de cette personne référente afin qu'elle centralise décortique analyse le maximum d'informations qu'elle collabore avec nous parents et nos enfants le référent du PPE ne doit pas décider seul pour l'enfant et déposséder les parents de leur rôle nous pensons que l'éducateur d'un EEMO et l'assistante sociale ne sont pas assez disponibles ou n'ont pas assez de connaissances pour faire ce travail de lien entre les structures et les services nous pensons que les parents devraient être informés par les professionnels qui ont la possibilité de se rencontrer via des groupes de parents s'ils le souhaitent ces temps de rencontres peuvent leur permettre de se sentir moins isolés écoutés et rassurés par les échanges entre pères dans notre cas le groupe de parents nous a permis de nous sentir considérés dans notre globalité de comprendre que nous ne sommes pas que des parents en difficulté mais des hommes et des femmes comme tout le monde de retrouver confiance en nous et nous sécuriser dans notre rôle de parents de réfléchir avec l'aide de la psychologue et des autres parents en conclusion devant un petit groupe de parents ou devant une grande assemblée d'inconnus ce n'est pas simple de parler de ces difficultés nous ne demandons pas un outil mais une personne qui nous donne les informations nous avons besoin de réassurance et de guidance aidez-nous à faire des choix aidez-nous à faire des meilleurs choix pour nos enfants nous n'avons pas besoin d'un interlocutoire pas d'un outil besoin d'un interlocuteur qui sache répondre à des questions simples telles que il en est où mon enfant c'est quoi ce projet pour nous si c'est un papier c'est une imposture si c'est une personne c'est un vrai défi je ferai volontiers l'hypothèse que cette formule-là madame elle va faire son chemin si c'est un papier c'est une imposture si c'est une personne c'est un vrai défi merci et vous remercierez de notre part à tous vos collègues du groupe de parents pour ce travail préalable que nous partageons et dont nous bénéficions tous vraiment merci alors pour prolonger maintenant deux temps si vous voulez bien un premier temps entre nous et puis très vite ce serait sans doute intéressant que le dialogue puisse s'instaurer avec la salle autour de trois questions alors trois questions que vous aviez identifiées avant même que nous nous retrouvions ici une question d'abord chacun de votre place quel de votre point de vue vous avez commencé à le dire quel est l'objectif principal du projet pour l'enfant à qui s'adresse-t-il aux professionnels aux parents à l'enfant etc donc première question de votre point de vue quel est l'objectif principal une seconde question pourquoi est-ce que c'est si difficile qu'est-ce qui se passe donc pour que nous ayons tant de blocages de résistances de difficultés pour la mise en place de ce PPE quelle est la nature des blocages et puis troisième question et décidément vous l'aviez drôlement bien ouverte quelle est la place de l'éducateur d'AEMO dans cette aventure-là voilà alors trois questions que l'on peut ouvrir un peu dans n'importe quel ordre au fur et à mesure que les uns et les autres vous souhaitez y répondre et puis très vite moi j'aimerais bien que l'on puisse associer les mille personnes qui sont là et qui ont évidemment des choses à nous dire alors ça me fait penser d'ailleurs que je n'ai pas repris l'oreillette de lien avec il n'y en a pas besoin c'est vous qui parfait d'accord du coup avec l'autre salle puisque nous sommes en visioconférence avec l'autre salle voilà de sorte que tout le monde puisse participer alors ces trois questions d'abord autour de l'objectif principal du PPE alors à qui s'adresse-t-il je vous en prie monsieur Maréchal d'abord j'ai envie de répondre parce que je trouve que les parents c'est eux qui en parlent le mieux voilà ce que je partage et ce que nous partageons complètement en Moselle c'est que le PPE ce n'est pas un outil c'est une méthode de travail et qu'effectivement si on le considère comme un outil alors ce n'est qu'un outil de plus et il y en a déjà des dizaines et des dizaines dans le champ de la protection de l'enfance donc nous le choix qu'on a fait en faire c'est effectivement l'objectif c'est d'en faire une méthode de travail une méthode de travail qui a l'ambition à la fois d'être plus clair sur la dénomination de ce qui pose problème parce que si on est là c'est qu'il y a problème on n'est pas là pour faire de la démagogie en protection de l'enfance et donc être plus clair et simple dans ce qui fait problème en le partageant le plus possible avec des parents et ça c'est pas simplement un outil c'est une méthode de travail qui nécessite de la formation donc nous par exemple nous avons fait le choix avec le milieu associatif qui avait commencé avant nous d'ailleurs de former l'ensemble de nos acteurs de protection de l'enfance à l'aide contrainte voilà parce que l'aide contrainte pour nous c'est une bonne lecture de la protection de l'enfance qui part d'abord de la notion de contrainte pour aller vers la collaboration mais en l'occurrence ici les parents qui se trouvent comme ça ils étaient eux-mêmes à l'origine de la demande parfaitement conscients conscients du problème c'est eux qui demandent j'ai bien entendu ce n'est pas le cas de tous c'est vrai vous le savez bien bien sûr voilà on reste sur un système qui est à 80% judiciarisé même si l'ambition depuis 2007 et nous aussi là ça fait partie des recherches c'est de pousser au maximum la recherche de la protection administrative en cherchant la collaboration donc bien entendu j'ai entendu que là nous avions des parents qui avaient été à l'initiative mais même quand on est à l'initiative l'initiative est pour nous le cadre du travail en projet pour l'enfant c'est de confronter à la fois la demande de parents quand elle existe leurs besoins et l'objectivation d'une évaluation de professionnels autour de ce que nous a permis effectivement et nous nous avons pris le décret de 2016 avec un référentiel des besoins de l'enfant et des compétences parentales c'est la confrontation de ces deux choses là entre professionnels et parents qui doit nous aider à dire comment on va faire avec ça et comment on travaille ensemble ok vous vous nous dites ça nous on observe ça autour du développement de votre enfant mais c'est pas parce qu'on l'observe qu'on a raison et on vous propose de l'échanger ensemble je sais pas madame Vigneault peut-être sur cette question là oui il marche alors pour revenir à la question des objectifs pour moi il y en a plusieurs et je l'ai un petit peu dit dans mes propos je pense qu'il y a la question du décloisonnement des interventions qui me paraît assez fondamentale la question sous-entendu si ça marche pas c'est parce que c'est closonné oui ça peut pas être une personne qui est porteuse de quelque chose à un moment donné et que effectivement comme ça vient d'être dit je pense que quand on parle effectivement pas d'outils ou de méthodes plutôt de méthodes de travail en tout cas effectivement s'accorder sur le fait que ça peut pas être une personne un travailleur social qui est effectivement lui porteur d'un récit ou de l'histoire de quelque chose et qui effectivement il faut une association à un moment donné effectivement avec l'école avec le soin pour comprendre un petit peu le parcours effectivement d'un enfant donc il y a cette question là et j'y vois aussi moi la question aussi de la perspective c'est à dire que c'est pas seulement quelque chose qui est posé un instant T mais qui définit aussi des objectifs pour l'avenir et ça c'est important et j'en reviens à ma place de juge parce que nous quelque part on n'est pas délié de ça c'est à dire que nous on fixe des objectifs dans nos mesures et le PPE il va aussi reposer là dessus donc c'est important aussi que quelque part nous même magistrats on soit au clair aussi sur les objectifs qu'on définit en matière aussi de travail avec les parents parce qu'effectivement nous on voit bien quelle résistance il peut y avoir dans les audiences moi c'est vrai que je ne vois de ma place le PPE que sur l'aspect judiciaire parce qu'il y a aussi les aides à domicile où effectivement il y a ce document qui est contractualisé que je ne connais pas puisqu'effectivement nous on intervient sur l'axe judiciaire mais les familles sont importantes et voilà donc il y a la question de décloisonner les interventions la question des perspectives de travail pour qu'on ne reste pas effectivement juste sur un comme vous disiez un outil de plus après les blocages je ne sais pas si je peux en parler de ma place parce que j'imagine que les blocages aujourd'hui ce qui fait frein mais ça avait été dit effectivement par le rapport c'est une question peut-être de pratiques de pratiques de remise en question de pratiques qui ont existé donc je pense qu'effectivement c'est aux travailleurs sociaux de s'emparer effectivement de ces nouvelles méthodes travailler différemment je pense qu'en ça le référentiel peut aider effectivement sur des questions d'articulation de travail après il y a certainement aussi des freins financiers des freins d'effectifs moi je parle pour mon département voilà mais après c'est plus effectivement certainement aux travailleurs sociaux sur le terrain de répondre à ça sur la question ensuite de la place de l'éducateur d'AMO je dirais qu'il a sa place au même titre finalement que les autres travailleurs sociaux lui assurera un lien effectivement avec aussi les différents intervenants pour donner justement du contenu à ce projet merci alors oui monsieur Faïm pour répondre à votre question je dirais que l'objectif principal du PPE il est inscrit dans le code de l'accès social et des familles alors je sais qu'on a fait lecture ce matin de cet article on a beaucoup souri parce qu'on a lu le contenu mais moi c'est pas le contenu qui m'intéresse c'est là où se trouve cet article et cet article se retrouve dans un chapitre très particulier qui porte un nom très particulier et c'est le droit des familles dans leur rapport avec le service de l'aide sociale à l'enfance et si le législateur l'a mis dans ce chapitre là c'est pas anodin c'est pas une erreur il l'a mis vraiment dans ce chapitre qui est le droit des familles dans leur rapport il s'appelle comme ça il aurait pu être dans un autre chapitre à un autre endroit mais il a été inscrit donc ce qu'il y a dedans pour nous professionnels c'est des banalités c'est des choses des objectifs etc mais l'endroit où il se trouve nous dit l'objectif qu'il faut atteindre et moi je rejoins le juge aussi sur la question de finalement c'est quoi ces objectifs et j'évoquais tout à l'heure l'idée de dire bénéficier d'une mesure de protection de l'enfance c'est pas un statut c'est un malheur je vais plus explicite parce que ce malheur il est composé il arrive c'est complexe un malheur on a évoqué ce matin messieurs-dames on a évoqué des problèmes de santé ça peut être des problèmes de logement comme on l'a dit ce matin des problèmes économiques ça peut être aussi des difficultés de scolarité l'annonce d'un handicap dans une famille en tout cas une évolution dans la cellule familiale tout ça fait qu'à un moment donné la famille se trouve bousculée anéantie avec des conséquences assez importantes et le PPE permet finalement d'appréhender une situation complexe parce qu'il n'y a pas que les éducateurs d'AEMO il n'y a pas que les éducateurs de MEX il n'y a pas d'ailleurs que la protection de l'enfance et que pour moi le PPE il est d'abord pour les familles mais pas pour les familles tout à l'heure comme vous disiez c'est pas un papier c'est quelque chose qui vient autour de la famille c'est quelque chose qui est localisé donc c'est le droit de la famille de pouvoir faire face à cette situation et de ne pas être finalement de se retrouver en situation de marginalité du fait de cette situation là alors merci ne tardons pas plus si vous voulez bien à essayer d'instaurer le dialogue maintenant avec tous les participants alors la règle est la même que les autres fois vous vous signalez on vous apporte un micro alors voilà il y a une main qui se lève ici devant ah vous n'avez pas de micro et bien on va vous en passer bonjour à tous il en reste combien de micro alors moi j'avais une question qui s'adresse à vous tous parce que vous avez bien parlé et je pense que c'est un des freins à la mise en place du PPE c'est qu'on cherche la personne qui va l'incarner qui va l'animer qui va être en dialogue avec la famille avec tous les partenaires et je pense qu'en AEMO c'est ça qui est difficile à trouver on a beaucoup cherché des départements qui avaient mis en oeuvre des PPE sur des mesures d'AEMO on n'en a pas trouvé beaucoup je crois que voilà vous êtes là mais il n'y en a pas beaucoup et donc on cherche la personne qui peut incarner ça et on se rend compte que c'est compliqué parce que la loi dit que c'est le président du département donc or les départements ont déjà beaucoup de mesures à suivre si on prend que l'exemple du département du Nord il y a 10 000 mesures d'AEMO voilà concrètement on a du mal à voir qui peut incarner ça pour les familles je pense que c'est une des raisons concrètes des freins alors je ne sais pas pour vous qui doit l'être quand il y a une mesure d'AEMO par exemple qui doit incarner ce PPE alors merci en tout cas je vais essayer de répondre puisque c'est une question qu'on s'est beaucoup posée bien entendu au moment où on a mis en place le PPE dans toutes les mesures et au moment où là on l'a mis en place dans le cadre du nouveau cahier des charges de l'AEMO en Moselle et ça répond aussi quelque part à la logique de personnes et de faire en sorte que le principe de co-responsabilité pour nous le département est garant des projets pour l'enfant et derrière un garant qui est plutôt une fonction de cadre il y a des référents de projets pour l'enfant le terme de référence vous l'avez abordé madame je crois parce qu'effectivement dans la discontinuité des parcours des jeunes et des enfants qui ont été accompagnés ou placés on s'aperçoit à chaque fois quand on écoute les témoignages que ces jeunes là ont connu multitude de référents et donc nous ce qu'on a essayé de mettre en place c'est un process qui permet de réduire le nombre de ruptures dans les références alors néanmoins quand il y a une nouvelle mesure on est quand même obligé de tenir compte de ça mais déjà chez nous ce qu'on a mis en place c'est que quand une AS de secteur va solliciter et ça passe par le biais d'une concertation la mise en place peut-être d'un projet pour l'enfant qui va aboutir à une mesure de placement à domicile c'est cette AS de secteur qui va rester référent du projet pour l'enfant parce qu'on s'est dit pourquoi pourquoi faudrait-il changer de personne alors que le mieux placé c'est celle qui accompagne cette famille là depuis le début voilà donc effectivement là ça a été une vraie révolution de dire à des AS de secteur vous allez être référent d'un projet pour l'enfant merci alors on prend si vous voulez bien une autre intervention puis une autre ici je vous en prie moi ce qui m'intéressait beaucoup c'est ce que vous disiez monsieur le directeur c'est à dire l'idée de faire l'anamnèse de la situation dans le PPE parce que même si il y a de multiples situations de multiples ruptures je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant aussi au turnover des intervenants et pour ce que je peux en connaître de services que j'encadre sur certaines situations on a pu connaître sur une année 5 à 6 éducateurs d'aide sociale à l'enfant sur des situations alors du coup au niveau de la temporalité mettre en place un PPE c'est compliqué pour vous parents et bien on vous représente un nouvel intervenant et quand il n'y a pas cette anamnèse et bien on fait re-raconter parce que cette fameuse rencontre doit se faire et il faut qu'on comprenne la situation et on recommence et on recommence jusqu'au prochain allez monsieur Fay c'est vrai je crois qu'on est en plein là dans le titre de la table ronde que vous avez trouvé tout à l'heure un peu provoquant impertinent défi ou imposture je crois que si on est sur une logique de dire il faut coûte que coûte répondre à l'obligation réglementaire on est dans l'imposture le défi le véritable défi c'est vraiment de se mettre en méthode pour permettre de faire exister une dynamique particulière qui est de permettre aux bénéficiaires d'accéder à cette possibilité de participer au choix d'être de finalement de voir ces droits et libertés individuelles dans la prise en charge et pour le faire finalement c'est pas simple c'est vraiment un exercice compliqué se lancer dans cet exercice ça c'est un exercice long on a travaillé dans un premier temps sur les BECS on a fait le choix de commencer à expérimenter la EMO très tardivement il y a à peu près un an parce que c'est un exercice compliqué la question de la EMO une des difficultés c'est la question quantitative on est sur notre service à demi-mesure c'est compliqué de faire des synthèses de se revoir pour construire l'outil mais est-ce que parce qu'il y a une problématique quantitative on doit exclure des parents de ce droit je crois qu'on a déjà su faire à travers l'histoire fait preuve d'innovation et de savoir-faire pour trouver finalement une solution et que même les parents qui ont une mesure de la EMO puissent accéder à ce droit alors peut-être que les parents justement sur ces questions aimeraient ajouter quelque chose réagir moi je dirais que votre profession c'est comme la santé pour mon cas on a des évolutions de protocoles et vous devez évoluer vous aussi vous adapter et ne jamais oublier que pour le bien-être de l'enfant il faut passer par les parents parce que quand il y a la triangulation entre les services sociaux les parents et les enfants et que tout marche bien il ne peut aller que le mieux dans l'avenir c'est sûr que si les parents ne comprennent pas les enfants se sentent déchirés entre les structures entre ce qu'on peut leur dire entre tous les scripts ça les perd quoi oui moi je voulais évoquer un peu le contenu de la recherche et un peu les résultats sur la question de la participation puisque j'ai interrogé professionnels institutions et parents et ce qui ressort quand même c'est que les niveaux de la participation ne sont pas les mêmes voilà ils ne sont pas les mêmes quand l'aide est contrainte ou quand l'aide est émancipatrice quand il y a une demande ou pas une demande la place du parent il ne la considère pas de la même façon voilà par exemple si on propose après une information préoccupante une mesure d'action éducative à domicile ce qui ressort de l'étude c'est que le parent dans l'intervention que l'éducateur aura il sera dans la continuité de l'évaluation qu'il a pour lui subir voilà donc ça met un frein à l'intervention sur le niveau de participation la question de l'information qui est le préalable à la participation pour les professionnels n'est pas tout le temps repéré dans l'étude que je fais c'est évident qu'il y a un autre professionnel qui a dû informer le parent pour les parents ce sont les niveaux vraiment de consultation qui est important pour eux c'est s'exprimer et être consulté donc on se retrouve à des niveaux qui sont totalement différents et que ça nécessite en effet de changer de pratique alors je vous en prie madame allez-y puis après on revient dans la salle je profite je voulais savoir sur le déploiement justement du PPE si vous l'avez fait surtout y compris l'aide éducative à domicile en Moselle vous l'avez déployé surtout et de la même façon de fait en fait le choix qu'on a fait en 2013 c'est à dire la loi de 2007 imposait qu'il y ait un projet pour l'enfant dès qu'il y a un enfant était placé nous on a fait le choix parce que c'était l'ambition aussi de notre schéma de renforcer l'axe préventif de dire commençons par nous et donc en 2014 on a donné un coup de départ en disant maintenant dès qu'il y a une mesure présente même TISF parce qu'il y a un projet qui est travaillé autour de cette famille nous ferons un PPE et nous nous avons supprimé toutes nos demandes de mesures et la seule porte d'entrée devenait le PPE à partir de ce moment là et donc c'était aussi dans l'objectif que progressivement les situations accompagnées qui allaient basculer vers le judiciaire auraient fait l'objet d'un PPE et du coup la continuité de ces situations s'inscrirait plus facilement voilà alors allez-y je vous en prie merci alors c'est pas vraiment une question c'est plus une réflexion en vous écoutant effectivement je pense que cette question de la personne finalement qui porte la coordination des interventions on voit bien qu'elle est centrale et peut-être est-ce que la personne peut se lever parce qu'on voit pas qui parle c'est vrai ah alors attendez j'ai pas de mon ordi mais par rapport au témoignage de madame Fort que vous avez lu madame je trouvais que c'était très intéressant quand à la fin il disait mais personne n'a le droit de centraliser les informations et donc c'est même au-delà à mon avis de la question de la coordination du PPE c'est vraiment cette question au sens large de l'intervention sociale parce qu'on a bien entendu que les domaines c'était la santé l'école le logement etc et donc sur les freins on a parlé de décloisonner décloisonner mais il y a quand même la difficulté des différents champs de compétences entre l'état et les départements quand même dans ces questions là et il me semble que cette incitation au décloisonnement qu'on entend depuis maintenant une trentaine d'années elle se heurte extrêmement fortement à ça et que là effectivement c'est quelque chose bien sûr qu'on ne peut pas forcément là résoudre ici et maintenant mais qui est quand même un frein essentiel à prendre en compte ça c'est la première chose et ça me faisait beaucoup penser alors j'ai failli en prendre l'exemple ce matin et je ne l'ai pas pris mais il y a en ce moment les expérimentations référentes par cours qui ne sont pas que pour la protection de l'enfance qui sont plus larges que ça dans le cas de département et qui sont issus du plan interministériel pour le travail social et le développement social et donc ça va être tout à fait intéressant d'aller voir du côté des résultats de ces expérimentations de référentes par cours sachant que suivant les départements effectivement les mêmes choix décrits c'est à dire que c'est la personne qui va là pour le coup c'est plutôt la personne qui va sélectionner parmi les travailleurs sociaux ou médico-sociaux ou de soins au sens large qui interviennent autour de la famille celui qui va avoir la légitimité c'est pas seulement le temps enfin il y a le temps mais il y a aussi la légitimité de coordonner les interventions merci oui allez-y c'est vrai que la réaction est importante et intéressante parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a un glissement dans ce qui se passe autour de cette affaire de PPE et un des risques qui a été d'ailleurs abordé hier par un certain nombre d'éducateurs que j'ai rencontrés c'est de faire un outil central administratif lourd qui serait comme une sorte de trou noir et qui aspirait toute l'énergie et le temps des professionnels quelqu'un a évoqué le mot cloaque pour illustrer ce pour illustrer ce trou noir mais vraiment c'est vrai qu'il y a un danger d'un outil central administré qui serait vraiment administratif là moi il me semble c'est pour ça que c'est encore un objet polymarve le PPE moi il me semble que c'est un outil qui permet non pas de recueillir ce qu'a à dire la famille sur sa situation mais c'est le contraire qui se joue dans cette affaire ce matin j'entendais dire est-ce que le PPE c'est pas encore une fois un endroit où on demande aux familles leur histoire de vie etc moi je crois que c'est le contraire c'est un espace où l'administration les procèdent ont à dire des choses de ce qu'ils vont faire et si on opère ce renversement je crois qu'on aborde en méthode différemment cette relation il s'agit pas du débat qui a eu lieu ce matin où on refait encore une fois une anamnèse on discute et je crois qu'on est pris par cette habitude de rencontrer des bénéficiaires de leur demander finalement de raconter leur vie alors que le PPE il prévoit pas du tout ça il prévoit qu'on dise ce qu'on va faire sur un certain nombre de critères d'accord alors il y a une question dans la salle dans la partie supérieure là-haut oui bonjour bonjour Mathur Briand chef du service éducatif à l'AMO 68 une observation puis une question juste effectivement dans ces finalement ces quatre personnes en tout cas importantes que sont en tout cas le bénéficiaire les parents les enfants le financeur conseil départemental les magistrats représentant l'autorité judiciaire et les services exerçant les mesures tous ces interlocuteurs autour finalement de cette question du projet pour l'enfant moi je pense qu'effectivement c'est plutôt un défi plutôt qu'une imposture maintenant ça dépendra aussi de la mise en oeuvre concrète sur les départements et des possibilités qui seront offertes notamment par le financeur parce qu'effectivement si le conseil départemental est le garant du PPE et doit l'être puisque c'est lui qui est effectivement en tout cas le fil rouge ou voilà celui qui est tout au long du parcours de l'enfant il n'est pas à négliger que sur le terrain les professionnels qui seront amenés notamment en AEMO à actualiser ce document puisque vous aviez parlé avant est-ce que c'est un outil est-ce que c'est une personne etc non c'est un document comme c'est écrit dans les textes comment sera rédigé ce document est-ce que ça viendra en plus des rapports semestriels du rapport de fin de mesure à qui il sera adressé dans quelle temporalité et toutes ces questions c'est pas une idée de dire voilà sur le plan contestataire mais bien plus de dire dans la réalité du travail en AEMO comment on va réussir justement à un moment donné proposer un document qui soit le plus exhaustif possible avec le professionnalisme de chacun mais aussi comment et dans quelle temporalité monsieur il pourrait être actualisé merci alors vous dites beaucoup de choses chers collègues alsaciens bonjour alors d'abord on est financeur c'est vrai mais on n'est pas que financeur moi de ma place j'ai d'abord je crois le sens de la responsabilité des prêtres 2000 enfants confiés et des 2000 enfants accompagnés en AEMO auxquels j'ai un budget à ma disposition et c'est comme ça que je lis ma mission pas je suis financeur et derrière parce que c'est d'abord le sens de la responsabilité qui nous incombe au titre de l'enfance évidemment vous posez les bonnes questions par rapport et on l'a dit tout à l'heure si c'est une méthode de travail forcément ça doit nous amener à relire tous nos process et dans nos process il y a nos bilans donc par exemple si je prends puisque là on a plus de recul par rapport à la mise en oeuvre du PPE et monsieur Faïm l'a dit avec les établissements et les MEX on vient de faire le choix ensemble parce qu'on a écrit un référentiel des actes usuels effectivement et aujourd'hui accolé au PPE il y a ce référentiel qu'on travaille avec les parents on dit ben voilà la coiffure par exemple on s'est posé les questions est-ce que c'est le parent qui décide est-ce qu'on peut décider bon on a fait le choix nous que quand c'est une coiffure dite d'entretien ben l'établissement est autorisé à la faire et que quand on va se faire les cheveux dressés sous la tête bleue là il faudra passer par l'accord du parent voilà c'est un exemple très concret de ce qu'on a mis dans le référentiel des actes usuels donc on vient de faire le choix après maintenant deux ans de PPE dans le cadre du placement de se dire mais il faut qu'on refasse nos bilans nos bilans d'échéance à zeu et que nos bilans d'échéance à zeu soient faits au regard du projet pour l'enfant et qu'ils soient faits aussi au regard du bilan qui est fait par l'établissement et donc on va mettre en place un groupe de travail là durant la fin du premier semestre 2018 sur cette question de bilan MEX bilan à zeu au regard du projet pour l'enfant et du projet personnalisé d'accompagnement qui est fait dans les établissements de la même manière sur le petit bilan qu'on peut faire aujourd'hui sur l'AEMO c'est qu'effectivement on s'est posé aussi la question du DIPC par rapport au projet pour l'enfant et que bien entendu le bilan d'AEMO va progressivement être amené à être modifié par rapport au projet pour l'enfant et on va le faire tranquillement encore une fois parce que c'est notre méthode par le biais de groupes de travail alors merci je ne sais pas si vous avez remarqué mais l'heure a dramatiquement tourné alors je vous propose un dernier petit tour de table avec juste une question simple une proposition simple si vous aviez chacun une minute pas plus pour conclure quel serait votre dernier mot quelle serait votre conclusion allez je vous en prie madame le dernier mot je l'ai dit tout à l'heure pour moi le PPE plus qu'une imposture aujourd'hui représenterait un défi pour tous les interlocuteurs le juge des enfants y compris parce qu'effectivement nous impulsons sur des choses on parlait de la temporalité aussi du PPE effectivement il est très lié aussi aux audiences à ce qu'on définit nous aussi comme travail parce que sans les décisions judiciaires il n'y aurait peut-être pas forcément non plus aussi de mesures derrière donc voilà pour moi c'est un défi merci monsieur Fahim moi je rebondirais sur la brillante intervention de mon collègue alsacien qui effectivement la question elle est essentielle l'équation qu'on a résout c'est celle-là l'AEMO c'est une mesure très particulière où chaque éducateur a une trentaine 35 40 mesures c'est des stocks importants je suis désolé du terme il y a un flux important et le plus facile ça serait de dire écoutez on va exempter l'AEMO du PPE ce serait le plus simple pour tout le monde et il y a un défi un vrai défi qui est de dire comment on fait tous ensemble pour réfléchir à une organisation à une construction administrative qui permette aux bénéficiaires d'une mesure d'AEMO d'accéder à leurs droits d'avoir un PPE merci alors on fait passer le micro je vous en prie une minute pas plus oui mais voilà alors bien sûr c'est un défi je pense d'abord que le projet pour l'enfant quand on le met en place il sert effectivement les parents et les enfants et que si on veut réussir ce défi il faut le faire dans une vision pragmatique parce que là effectivement le financeur que je suis est obligé de regarder à la fois l'ambition de ce qu'est le projet pour l'enfant et comment réussir à le faire vivre mais je crois que la juxtaposition des mesures c'est aussi beaucoup de pertes de temps donc le défi c'est que le pérogé pour l'enfant même s'il implique des contraintes il doit nous permettre de gagner du temps et d'en faire gagner aux familles et aux enfants merci monsieur Tancres moi j'aurais juste une seule chose à dire apprenons à travailler tous ensemble main dans la main ne pas ignorer les uns ou les autres qu'ils soient financiers politiques santé parents enfants et autres merci à vous merci beaucoup allez moi je continue sur les résultats de la recherche je voudrais dire simplement que quand j'ai proposé ces deux groupes de travail et que je leur ai dit c'est quoi pour vous la participation ça ne voulait rien dire mais quand on est parti sur le thème participer alors là par contre c'est parti donc je pense que parfois il y a aussi quelque chose d'une construction ensemble autour de la sémantique des mots et que parfois tout le monde ne comprend pas les mots au même niveau et que nous professionnels on doit faire attention à ça et qu'on doit être garant de la participation sur le terrain c'est à dire qu'on doit avoir cette éthique de la participation c'est à dire faire en sorte que les parents puissent avoir leur parole merci madame Thorez-Bleau alors pour moi c'est un vrai défi déjà en tant que parent c'est un grand défi parce que je me dis je le fais pour mes enfants mais je le fais pour des millions d'enfants que vous avez en charge que vous aidez donc ce qui est bien c'est de pouvoir vous-même évoluer dans votre formation dans votre écoute d'être beaucoup plus ouvert aussi face à la diversité des choses et en même temps c'est vrai qu'il est très important d'avoir ce référent parce que s'il n'y a pas de référent c'est comme s'il n'y a pas de barreaux dans une échelle merci madame je vous propose évidemment que ce soit ça la formule de conclusion de cette table ronde on a encore quelques barreaux à mettre dans l'échelle dans une société qui prétend partout faire des économies d'échelle souhaitons que ce ne soient pas les barreaux qui manquent et comme s'ils soient tous